bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo un peu spéciale en fin de compte je faisais une page pour mon junk journal de chez vicky boutin donc c'est un classeur que j'avais en stock je ne savais pas forcément encore quoi faire dedans et donc du coup je me suis lancé dans une page et je me dis pourquoi pas faire un classeur où tout simplement par page je raconterai un petit bout de ma vie un événement une histoire ou autre qui me tient à coeur et finalement j'ai vu l'une des vidéos de mélanie de la chaîne bonheur partage et ska scrap pardon où elle avait décidé de répondre aux 210 questions du magazine flow donc j'avais ces questions en stock et ça m'a donné en envie de tout simplement répondre aux questions qui m'intéresse le plus dans mon journal et en fin de compte ça permettra ces questions permettront pardon de raconter tel ou tel événement de ma vie ou de rencontres ou d'histoires qui me tiennent à coeur donc du coup c'est ce que je ferai dans cet album là donc je montrerai pas forcément chaque page que je ferai à la limite j'en publierai peut-être en vidéo une ou deux celles qui me tiendront le plus à coeur mais comme je ne souhaite pas de faire de doublons avec le projet de vidéo de mélanie de la chaîne bonheur partage et scrap je ne tiens pas à faire toutes mes pages tout simplement en vidéo donc du coup ce que j'ai fait pour l'instant c'est que j'ai utilisé la planche de tampons bordure florale si je ne me souviens pas si je me souviens bien pardon de la marque do it yourself et compagnie donc c'est une très jolie planche de tampons avec vraiment de bas des bordures tout simplement très floral mais là je ne voulais pas les coloriser je voulais je voulais les avoir blanches donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement embossé avec de la poudre à embosser donc transparente de chez artemio comme ça en fin de compte en faisant mon fond avec mes distress oxide bah elles vont tout simplement ressortir donc là c'est ce que j'ai fait enfin c'est ce que vous me voyez faire lors de la vidéo concernant l'ancre à embosser je prends toujours la même c'est celle de chez distress enfin c'est la distress embossing encre je ne sais plus exactement le nom mais c'est distress embossing ça c'est sûr et de la marque ranger donc là tout simplement j'embosse tous les côtés mis à part le côté en fin de compte où il y a les trous pour le classeur donc je ne vous ai pas mis toutes les étapes d'embossage parce que tout simplement que ce soit en haut en bas ou à droite les étapes sont exactement les mêmes donc je vous ai montré là les premiers embossages que j'ai fait mais là par contre je vous mettrai pas la suite donc là évidemment on ne voit plus rien je n'ai pas fait attention à ce que je faisais et donc là comme vous pouvez le voir en fin de compte le dessin ressort transparent et brillant donc tout simplement la technique du résiste donc là j'utilise mon encre distress ink moustard seed et avec mon applicateur mousse d'encre bas tout simplement je vais je vais colorer ma page mais pas entièrement toute façon vous verrez dans la suite de la vidéo que je vais faire ça avec plusieurs couleurs si jamais il nécessite que je vous explique quelque chose ou du moins que je vous détaille une étape je reviendrai tout simplement et en attendant je vous laisse en musique pour la suite de la vidéo donc Sous-titrage ST' 501 ... 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